Salut à tous, une vidéo vieux geek qui sera consacrée à ConnectX Virtual PC 4 Oui, je vous ai bien dit ConnectX et non pas Microsoft Virtual PC ConnectX Virtual PC est sorti en 2001, publié par ConnectX qui a été acheté en 2003 par Microsoft et c'est l'un des premiers logiciels du monde PC à vraiment permettre une émulation un peu à la VirtualBox même si c'était largement moins puissant parce qu'il faut se souvenir, et comme je l'ai précisé dans un article dont vous trouverez les liens dans la descriptif il a fallu attendre 2006-2007 pour que AMD et Intel se décident à proposer des instructions de virtualisation directement dans les processeurs et permettre que toute virtualisation qui était entièrement calculée par la CPU soit déléguée à des instructions spécifiques et fasse gagner pas mal de puissance Bref, donc ConnectX Virtual PC faisait principalement fonctionner DOS, Windows 3.1, 95, 98, Millennium, 2000XP et NT4 Il y avait un petit support Linux mais je ne pense pas que ce soit extraordinaire Donc je l'ai installé, ConnectX, voilà, donc j'ai gagné quelques secondes Je ne vous ai pas fait subir le célébrissime son de connexion de Windows XP Et voilà à quoi ressemblait ConnectX Virtual PC Qui était un logiciel commercial Vous savez, le grand internet, les vieux logiciels, on le trouve partout Donc, je ferme ça pour le moment Et voilà le head à propos de Remerciement, c'est aussi personne qui était derrière Une information, bien sûr Oui, je sais C'est une version petit piaquet Mais, c'est-à-dire que ConnectX Virtual PC, ça remonte quand même à 2001 Alors, vous ne venez pas me casser les noix, merci Donc, on va créer un nouveau PC Et on va prendre Windows 3.1 pour faire un premier essai Parce que je n'ai pas de Windows 95 et Windows 3.1 J'ai le numéro de série Voilà Donc, voilà, on va créer un nouveau PC On va mettre Windows 3.1 On peut écrire un PC par défaut Ou guider-moi On va prendre le guider-moi Voilà, vous voyez Et s'amuser à émuler Du millenium Oui, autre, je suppose, entre BSD et compagnie Mais je n'ai pas envie de toucher, déjà parce que Le Cipor Linux, ce n'est pas la joie Bref Donc, Windows 3.1 On va mettre 32 méga On va créer une nouvelle image d'esquête dure Parcourir Et on va mettre en téléchargement Voilà Et là, bien sûr, voilà Veuillez vous référer au site qui n'existe plus DOS, c'est pareil Win95, bon Il y avait des instructions génériques 98 Pas mieux Millenium Pas mieux 2000 Voilà NtXP, c'est bon Mais Linux Wouah, wouah, wouah Non, bien sûr, il y avait tout ce qui était Après, on s'est précisé Pour le son Parce que Pour un défaut, vous verrez, il n'y avait pas de circuit son Mais, alors Euh, spécifique Euh, je ne sais plus, je l'ai vu Euh, spécifique Voilà, le son Euh, SoundCloud Emulation Voilà, je vais y arriver Voilà, donc on sait que c'est un circuit S3 Trio 64 32-64, donc c'était pas mal pour l'époque La configuration de la carte son Bon, on a une zone blaster 16 IRQ 5 DMH channel 1 et 5 Pour les 8 et 16 bits Voilà, ça Ça sera pratique pour la suite Donc, on va démarrer cette petite chose Par contre, ce qui est chiant C'est que j'ai capturé l'image Et il faut bien sûr les fichiers au format spécifique On redémarre la machine virtuelle Et là, on va installer MS-DOS pour commencer Allez, bip On va te faire un bip On va prendre l'image 2 Bon, l'image 4, on n'a pas besoin C'est juste pour installer L'antibéreuse de Microsoft Quoique Allez, on va la jouer Voilà, donc on va éjecter Alors, libérer l'image Et on redémarre Donc, ALT, DROITE et R Et là, nous avons MS-DOS qui démarre Il faut redémarrer MS-DOS C'est pas sorcier Donc là, la disquette 4 Je vais installer l'antivirus de Microsoft Ce qui à l'époque était super développé Je n'ai pas eu dans une vidéo Je vous mettrai le lien dans le descriptif Si je pense à la mettre Alors, la disquette 4 Voilà Donc, A DROITE.EXE DROITE.BAT C'est top, voilà Alors, ACCESS-DOS MS-DOS Mouais Bon Il n'y a rien d'intéressant Donc là, on va maintenant installer MS-Windows 3.1 Donc, on va dans le répertoire qui va bien Et oui, il y a 9 disquettes Les séances de grip 1 Il n'y a rien à voir Chaque fois que je me cours avec Windows 95 Donc On va faire l'insération rapide Mais oui, je t'insère la disquette 2 On pouvait aussi capturer le lecteur de disquette Parce qu'à l'époque, les PC avaient encore les lecteurs de disquette Et oui Voilà Oui, j'en profite un peu C'est une vieille vieille geek Alors je peux me lâcher Ah oui, c'est vrai La souris n'est pas super bien supportée Donc là, je dois y aller Voilà Elles sont mieux supportées par la suite Continuer Et là, bien sûr, on va Voilà Ah mais d'accord, j'ai compris pourquoi Parce que Voilà Elle est là, ça sent mieux comme ça Bah, c'est mieux comme ça Une fausse manip Donc Paramètres, choisir, capturer d'écran Donc c'était la disquette 3 qui voulait, c'est ça La 3 Continue Ah, les séances de grippe 1 avec des disquettes Quand on avait 25 disquettes parfois Et que la 24e était mauvaise Et qu'il fallait toujours commencer à 0 Joie Et vous vous plaignez que l'informatique actuellement est complexe Pardon Voilà Capturer l'image J'ai été à la 5 C'est ça Alors, on va prendre la disquette 7 Aucune imprimante Continuer Ok On repasse le détectifiel Pouf Et Avant De réamorcer On éjecte la disquette C'est pas ça que je voulais faire Voilà Libérer l'image Et on réamorce Toute chose On va quand même défragmenter l'image au disque Pour qu'elle soit plus rapide Et on va retrouver ce bon vieux défragle Cimentec Ok, donc on va faire Configurer Méthode d'optimisation Complète Ok, donc ça on fait quitter des frags Et maintenant Win Bon, c'était un peu rapide Mais on va rajouter le support du son maintenant Et je vais vous montrer qu'on peut bien avoir du son dans Virtualbox Euh, dans Virtualbox Virtual PC Donc là, il faut ajouter N'est-ce pas Clac, clac Parcourir Donc là, c'est la disquette 5 Tu veux la disquette 5 ? Je veux être d'affilée la disquette 5 C'est parce que je voulais Capturer l'image Disquette 5 Ok Mais punaise, je t'en ai mis la disquette 5 Mes couilles Ah Je n'ai pas capturé l'image ou quoi ? Et zut Capturer l'image Je t'ai dit disquette 5 Le monsieur t'a dit La disquette 5 Le monsieur te remercie Bon Annuler Parcourir Alors C'est peut-être ça, c'est un système Alors, si je mets A Cette fois-ci, peut-être que ça a fonctionné Est-ce que je me suis gouré ? Mais je porte un serré Bon sang Bonsoir M'énerve Bien sûr, ça a fonctionné avant que je fasse le test Bon Annuler Fermé Donc je mets directement la disquette 5 Déjà dans le lecteur Je vérifie bien que la disquette 5 Est insérée dans le lecteur Voilà Donc là, on va vérifier que j'ai bien disquette 5 dans le lecteur Bon On va fermer Windows et voir le redémarrer Ah peut-être D'accord, j'ai compris On va le redémarrer Allez, il y a du direct Donc là, je vais réinsérer la disquette Libérer l'image Et on va réinsérer la disquette Donc si je fais A2 Et puis une aise C'est bon Donc on va faire Win Je ne sais pas pourquoi il me fout le clavier Voilà Bon, ça vient mieux comme ça Et cette fois-ci, on va y arriver Donc le monsieur t'a dit qu'il voulait Alors, ajouter la séquence Voilà Ok Ça bête Ça bête un bug Voilà Et on rendement de suite Oh, il y a du son Comme c'est bien Alors, peut-être la dame de pied qui va avoir du son Je ne sais pas dans quoi il peut y avoir du son Pour vérifier Si on regarde tout simplement Peut-être Dans le premier configuration Son Vous voyez, on arrivait quand même à faire fonctionner Windows 3.1 Tant bien que mal Bon, bien sûr, un Win95 devrait fonctionner Mais je n'en ai pas sur la souris Donc on va voir le support de Linux Hum, ça va de marrant Donc pour ce faire J'ai récupéré des distributions Au grand maximum de l'an 2000 Pour être certaine Qu'elles sont à peu près supportées par le logiciel sorti en 2001 Et donc on va créer un nouveau PC Qu'on va appeler tout simplement Linux Parce que j'ai récupéré plusieurs ISO Idémois, linux, 64 mégas C'est pas ça que je vais faire Rémi majeunisque Parcourir Voilà Enregistré Les conseils Ça va aller sur le site internet Donc On va tout simplement Ah oui, je vais vous montrer ce que j'ai récupéré comme image ISO Donc J'ai récupéré la Corel Linux La Mandraq 7.2 Et la Redate 6.2 Qui sont à peu près toutes de l'an 2000 Donc je vais tester d'abord la Corel La Redate Et je finirai par la Mandraq Parce que j'ai envie de faire comme ça Voilà On va commencer par la Corel Démarrer Bien sûr Donc on va capturer l'image du disque La Corel Corel, si vous connaissez Xandros Dont j'ai parlé dans une autre vidéo C'est la même chose Voilà C'est une version qui est précédée Par contre je passe en plein écran Donc Pourquoi ce n'est pas fait Il ne veut pas démarrer Ok Donc on va redémarrer Alt R Voilà Donc je vais voir Si Corel Linux veut bien démarrer Mais ça va pas de marrant cette histoire Oui Désolé Je ne me pourris Je vais être coupable Si j'ai pris ces trois là C'est pour une simple même raison C'est que c'est des distributions Assez facile à installer A l'époque Voilà Tout simplement Elles avaient la plupart Un instant en mode graphique Ce qui n'est pas mal Alors voyons Accept Ah mais c'est bon Donc là déjà Ça passe C'est un bon point Donc on va mettre Install Standard Desktop Par contre c'est en noir et blanc Comme vous pouvez le constater Je ne sais pas pourquoi Rolling Yes Install Donc là je ne sais pas Combien de temps ça va mettre Si la Corel Linux fonctionne Tant mieux C'est la première fois Que j'avais ré-fonctionné Puis ça montrera Quelles étaient Les distributions Franchement avancées En 2001 Là ça corrèle 1.2 La dernière version Avant que Xandros Ne reprenne le bébé Et qui ne devienne La Xandros Xandros Linux Par contre Le formatage est très lent Parce que c'est en Xandros 2 Et ce n'était pas super rapide Pour l'époque C'est quand même un ISO Qui a 18 ans d'âge Elle est majeure Comme qui dirait Mmm Donc vous savez quoi Je vais mettre la vidéo en pause Et je reviens Quand la situation est terminée En croisant les dors Pour que tout se passe bien Alors peut-être dans 10 minutes Je n'en sais rien Donc je vous dis A tout de suite Voilà 11 petites minutes sont passées Et on va Continuer la vidéo Donc Il a fini de copier ensemble On va voir si l'installateur Va jusqu'au bout Pardon Là on est en train de créer Utilisateur Là on voit que les deux Niodes s'agitent Ouais Superbe On va voir maintenant Si j'ai le Pioche potable On est parti Ah c'était beau Core Linux à l'époque Je ne sais pas S'il va démarrer J'espère Ça me ferait plaisir Comme ça Ça me permettrait De réduire la durée De la vidéo Qui est déjà un peu long Que je trouve Mais qui est intéressante Parce que ça avait quand même Permis de montrer Certains trucs Que Qui ferait pas mal De débutants actuellement De débutants et de débutantes Ouais bien sûr C'est plusieurs minutes Ben voyons C'est cela Oui oui Donc j'espère qu'il n'y a pas Mettre Ah elle est en train de gratter Sur le disque Parce qu'on voit Que la petite diode Là s'agite Sous la souris Comme vous voulez le voir Donc il n'y a plus qu'à Pour roter un tout petit peu Il ne faut pas oublier Que c'est l'émulation Qui est entièrement fait Pour le processeur Sans aides extérieures Oh Il ne faut pasader un half Gratée ou permits Je sais qu'il n'y a plus qu'un Qu'un soit Qu'un a plus qu'un A plus qu'un Bien sûr, je suppose qu'on ne peut pas avoir... J'espère que le démarrage ne va pas prendre en plus de 3 minutes encore, parce que ça commence à être un peu long. Désolé pour la lenteur de cette partie de la vidéo. J'aurais peut-être dû choisir le mode en démarrage textuel. Bon, je vais faire quelque chose qui n'est pas bien, parce que là, je n'ai pas envie de pouvoir voter X temps. Je sais que ce n'est pas bien, mais là, je vais clairement le faire démarrer en mode texte. Ça passera peut-être un peu mieux. Text mode. Peut-être qu'il pourra démarrer en mode graphique. Il y avait même le support préliminaire du NTFS à l'époque. Ouh là 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 ! Ouh que ça devait être bon, ça ! Mais il y avait le Religions d'une heure de la accidents Louisville. Je sais aussi, c'est un peu l'air d'une heure d'autre. Il y avait aussi un peu plus JEFF était aussi. Il y avait ces demi-tract Mommy. Et j'en je place à la transition d'Ouk. Une des 1300 DTD tipo skillet. J'en suis pas très vite, c'est το même de sauter d' 듯. Eh et pores어를 donc augmenter en faire personne'S consommateur et d'un moment中. Ils nousentons que j'entreporte dans la Bundesse que nous Amazon font place. c'est là qu'on apprécie de nos jours d'avoir le support de la virtualisation directement dans le processeur oui car ça permet de faire gagner la vitesse bien sûr aussi c'est une machine virtuelle donc ça ralentit mais c'est quand même du lourd dingue bon il n'a pas franchement apprécié que je fasse un redémarrage à l'arrache je ne m'en serais pas douté donc on va faire sudo reboot on va mettre reboot sudo reboot peut-être voilà peut-être que maintenant en redemarrant ça ira mieux là c'était basé sur une débarque de Linux comme vous pouvez le voir donc je vais voir si cette fois-ci il veut bien démarrer donc là on va recommencer mais je ne m'attends pas à des miracles surtout avec un si vieux virtual PC mais au moins même si la vidéo est un peu longue vous aurez vu ce que ça donnait à l'époque oïe 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 est-ce que ça va passer par contre je ne sais pas pourquoi il me l'a mis en noir et blanc c'est quand même bizarre qu'il ne l'accepte qu'en noir et blanc parce que c'était quand même en couleur à l'époque la distribution je ne sais pas pourquoi il est en grayscale mais bon je vais voir peut-être que je peux régler ça ctrl center donc ça ça doit être un KDE2 je pense non un KDE1 un KDE2 je pense à ça oui c'est pas ça c'est simple à savoir si j'ai pas trouvé le bot KDE application dans le sens d'un KDE2 je pense donc je vais voir quand même si je peux arriver à voir vidéo moniteur un drive un discotope peut-être couleur display settings d'accord 65 il ne supporte pas donc je vais essayer peut-être les 32 000 on va mettre on va mettre du 1000 on va prendre celui-là oui on va tester celui-là mais je ne sais pas pourquoi il me refuse de mettre en couleur si je le mets à 43 Hz peut-être refuse mais pourquoi il me met en mode 4 couleurs c'est quand même terrible là si ce n'est pas fait refuse de me mettre vous voyez c'est quand même le support Linux n'était pas extraordinaire 256 couleurs refuse pourquoi il me met en mode 4 couleurs c'est ce n'est pas fait bon je ne sais pas pourquoi donc là je vais essayer avec une autre distribution rapidement donc déjà la chorale apparemment ça a démarré mais pas dans le bon thème de couleurs donc on va essayer avec l'arrêt date peut-être donc là on va éteindre donc peut-être que l'arrêt date fonctionnera mieux démarrer on va capturer l'image reddate 6.2 donc là on va faire un petit redémarrage voilà donc on va voir si l'arrêt date passe mieux ce ne serait pas difficile si elle propose moins des couleurs vous voyez quand même bon si elle propose des couleurs je n'irai pas plus loin parce que je pense que ce ne sera pas utile mais je peux toujours tenter l'installation oh ça passe en couleurs je vais tenter l'installation mais si ça ne passe pas je laisse tomber parce que comme vous pouvez bien l'imaginer le support de Linux à l'époque c'était plus que plus que chanceux suivant donc suivant supprimer les données suivant suivant donc pari utc suivant peut-être que ça ira un peu mieux avec l'arrêt date tiens ça ne démarre pas bon mais ça ne veut pas démarrer apparemment il ne me trouve rien ça ne veut pas démarrer bon je ne vais pas aller plus loin quand on a mandrake je ne sais même pas si ça va démarrer je n'ai pas envie de rallonger la vidéo outre mesure voilà donc vous voyez le support Linux ce n'était pas ça voilà donc on va arrêter tout cette vidéo est déjà suffisamment longue voilà je débranche tout donc pour conclure vous avez pu voir quand même que c'était franchement orienté DOS et Windows Linux on le met pour le mettre j'espère que cette vidéo qui est un peu longue vous a plu sur ce je vous laisse je vous dis salut à tous et à la prochaine ciao ciao